Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 15e édition de La ruée vers l'art qui va se tenir sur deux fins de semaine, fin mai et début juin. Il y a une quinzaine d'artistes également qui vont y participer cette année. Mais d'abord, on vous parle de théâtre. Théâtre durant l'été à Rougemont, encore une fois. Ça s'appelle Représaille. Il y a différents comédiens là-dedans, mais notamment Raymond Bouchard, accompagné de Jean-Bernard Hébert. On les reçoit à l'instant. C'est un rendez-vous cet été du côté de Rougemont, le théâtre de Rougemont. Présentation de la pièce Représaille. Donc, ça débute le 5 juillet jusqu'au 18 août. À raison de trois soirs par semaine, les jeudis, vendredis, samedis. Deux invités pour en parler. D'abord, il est comédien, metteur en scène et originaire de Saint-Alexandre. Jean-Bernard Hébert, bonsoir. Salut. Accompagné du comédier Raymond Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Là, j'ai comme l'impression, Jean-Bernard, que tu t'es fait plaisir pour cet été. Écoute, je me fais un cadeau cette année. Je me fais un cadeau parce que, d'une part... Bon, il y a longtemps, je veux dire, ça fait très longtemps que je travaille avec Raymond Bouchard. On a joué ensemble dans « Deux hommes en colère ». On a joué ensemble dans « Piège pour un homme seul ». Et il y a deux ans, j'avais vu une pièce à Paris qui m'avait séduit, mais littéralement une pièce coup de foudre qui s'appelait Représaille, qui était jouée par Michel Sardou au Théâtre de Paris. J'ai ramené la pièce ici, je l'ai fait adaptée par Michel Tremblay, et j'ai dit ça, Michel, tu l'adaptes à condition que ce soit Raymond Bouchard qui la joue. Alors, ce que j'ai fait, j'ai envoyé le texte à Raymond à 10 heures le matin, et il m'a rappelé, je pense, à 2 heures l'après-midi pour me dire qu'il embarquait dans le projet. Pourquoi? Le coup de foudre, il vient où quand on reçoit un texte? C'est une pièce, bien, c'est une des pièces, même en lisant une comédie, on ne rit pas tout le temps aux éclats, tu sais, mais on voit les gags. Mais cette pièce-là, j'ai ri parce que j'ai imaginé, en la lisant, les scènes commencent à ne pas être jouées et tout ça. C'est vraiment très drôle, vraiment très, très drôle. Est-ce que ça arrive souvent, un coup de foudre comme ça? Non, pas si souvent, bien non, pas si souvent. Mais là, en vieillissant, je choisis mes affaires, il faut que je sois bien en amour avec les trucs pour aller prendre. Plus jeune, je choisis moins. Mais une pièce comme ça, c'est un boulevard classique, mais tellement bien structuré, avec plein de punch tout le temps. Et je vais vous dire, à jouer ça, je ne suis pas à mon pied, c'est le cas de le dire, c'est trop drôle. La présence du théâtre à Rougemont, évidemment, ça fait quelques années déjà. En quoi c'est important? Et c'est important de continuer cette œuvre-là ici à Rougemont? Bien, c'est important parce que, premièrement, c'est le seul théâtre d'été vraiment traditionnel qui reste dans la région. Je le porte à bout de bras depuis 15 ans et, bon, des fois, je... Ouf! C'est pas d'ici des cures. Mais je suis encore en amour, je suis encore passionné par mon métier. Mais c'est important parce que, vous savez, le théâtre d'été, on a beau dire, ça a des retombées économiques majeures sur l'industrie récréo-touristique. Je pense à Rougemont, entre autres, au niveau de l'agroalimentaire, les jeunes producteurs de vin, les vignobles, tout ça, c'est énorme, c'est titanesque. Donc, il faut continuer à préserver cette culture. Et je dois vous dire aussi, Éric, que le théâtre d'été est un catalyseur aussi pour beaucoup de gens qui n'avaient jamais été au théâtre, qui allaient au théâtre d'été. Par la suite, je veux dire, ces gens-là devenaient des amateurs de théâtre et éventuellement s'abonnaient chez Ducey pour Rideau Vert au Théâtre du Nouveau Monde. Donc, pendant longtemps, ça a été un premier contact avec le théâtre pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectateurs. Bon, et Montbouchard, évidemment, c'est pas le... Ça sera pas le premier été sur les planches, je présume? Non. Bien que... Bien que j'ai commencé... Bien, non, ça fait longtemps. La fanière à Québec, ça fait en même 50 ans. Non. Alors, non, c'est pas le premier. Mais il y a été un bout de temps où j'ai pas pu parce que j'ai eu des roches de tournage, soit télésérie, télésérie, puis on tourne l'été, le film aussi. Alors, souvent, Jean-Bernard m'a demandé, puis j'ai pas pu parce que j'avais des trucs pendant l'été. Mais j'ai joué quand même assez souvent l'été, oui, oui. Dont 12 hommes en colère. En 12 hommes en colère. Bon. Votre rôle dans Représent, c'est quoi? Alors, j'ai pas envie de dire qu'au sein, ça me fait rire. Mais disons que, si tu veux, un peu, sans dévoiler aucun point, je n'ai rien, là. Lui a marié sa fille, là, cette journée-là, puis il rentre dans sa chambre d'hôtel. Avec sa femme, elle d'abord le précède, et lui, il arrive là. Et on va découvrir que, au mariage de sa fille, il a invité une de ses maîtresses. Alors, elle n'est pas supposée le savoir, ça s'adonne plutôt qu'elle le sait. Et alors, ça commence. Et on va découvrir, à la longue, que c'est pas la seule maîtresse qu'il y a. Et sa femme va décider de se venger, ça s'appelle Représaille. Puis elle va se venger d'une bonne façon. Mais tous ces quiproquos de boulevard classique sont tellement bien écrits et bien menés, là. Je veux dire, c'est vraiment très drôle. Et qui est la femme de monsieur? C'est Gabriel Mathieu. Mais pour revenir à cette pièce-là, Représaille, il n'y a aucune faille dans la pièce. La pièce, elle est bâtie, elle est structurée, elle est construite de façon robuste, intelligente, brillante. Les gens vont rire. Mais ce n'est pas une comédie, vraiment, je dirais, de claquage de porte ou de... Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, je veux dire, une comédie sur le mensonge. Et ce que ça nous apprend, c'est qu'il ne faut jamais rattraper un mensonge dans un autre mensonge. Une comédie de situation incroyable. Quel rôle pour toi, Jean-Bernard? Moi, je fais le grand ami de sa femme, Julien, qui est un personnage très agréable à jouer. Tu as fait référence donc à Gabriel Mathieu. Oui, Gabriel Mathieu. Qui est l'épouse de Raymond dans ce rôle-là. Donc, qui est-elle et qui sont aussi des autres comédiens dans la pièce? Elle est excellente. Elle joue trois... Trois personnages. ...mais trois maîtresses. Oui. Elle joue la même comédienne. Elle se transforme les trois fois. Vraiment, vraiment une belle... Et les gens ne se réalisent pas, ne réalisent qu'à la fin, au salut, que c'est la même comédienne. Donc, Gabriel Mathieu, Myriam Poirier, Sylviane Rivet. Sylviane Rivet, beau séjour. Ça, cette comédienne-là a été... C'est moi qui l'ai découvert, il y a à peu près une dizaine d'années, à la sortie de Saint-Thérèse. J'avais engagé pour jouer Simone dans Thérèse et Pierrette à l'École des Saints-Anges de Michel Tremblay. Et il s'est créé une belle complicité. Elle fait la fille de Raymond, puis elle est très, très... Bien, c'est elle, la jeune mariée, en fait. Et c'est le plus beau jour de sa vie. Et finalement, la journée va se transformer. Elle tombe mal, parce qu'elle va assister à tout ça. Oui, elle va être témoin privilégié d'eux. Quel est le plaisir qu'on éprouve encore aujourd'hui de jouer au théâtre? Parce que, bon, on a eu une carrière assez bien remplie en cinéma, en téléséries, etc. La télé, beaucoup, beaucoup. Mais en quoi ça reste un plaisir ou un plaisir coupable, je ne sais trop, de jouer sur les planches? Moi, je viens du théâtre, en fait. Pendant une vingtaine d'années, j'ai joué trois, quatre pièces par année. J'avais des grands rêves au théâtre que j'ai réalisés. Hôtel-Lot, TNM, Virginia Woolf, Rue d'Auver, etc. Et pour moi, le théâtre, c'est la base. C'est la base. C'est le plus difficile, de toute façon. Oui, en plus, oui. J'aime tout. Les gens me demandent souvent, aimes-tu mieux le film? J'aime toutes les formes, parce que c'est différent complètement. Mais le théâtre, c'est le plus dur. On répète beaucoup. On travaille à la maison beaucoup sur le personnage. Et on est direct. Le public est là devant nous. Il n'y a pas de reprise. Il y a vraiment une corde raide, là. Et le rapport avec le public, c'est quelque chose de… Qu'est-ce qu'on en tire? Non, mais c'est un plaisir fou, là. Par exemple, la pièce. Tu sais, on sent le public. On marche toujours avec les publics. Quand on a… J'ai fait beaucoup de comédie aussi, de rythme, de punch. Et on sent le public. On sait que la prochaine réplique qu'on va dire, qu'est-ce qui va arriver. OK, on anticipe, là. Bien oui, bien oui. On sait que la France s'en vient. Donc, on a hâte d'entendre la réaction du public. Il y a différentes façons de l'envoyer. Il y a différentes façons. Il y a beaucoup de subtilité dans tout ça, la façon de manipuler un public, dans un sens. Mais le plaisir de les faire rire, c'est extraordinaire, surtout dans l'époque où on est aujourd'hui. Ça, c'est une… On m'a offert, il n'y a pas longtemps, dans un Gros théâtre de Montréal, une pièce aussi, mais trop dramatique. J'en ai joué, la dernière pièce de Michel Tremblay, chez Luceppe, il y a 2-3 ans. Puis c'était vraiment heavy. C'est l'Alzheimer. Puis c'était l'une des pièces les plus dures que j'ai faites. Puis là, je l'ai… Non, là, là, j'ai envie de faire rire le monde. J'ai envie de comédie. J'ai envie… J'ai envie que… Que ce soit un peu plus léger. Ah, là, oui, oui, oui. Bon, les drames, c'est correct. C'est bien qu'il y en ait, là. Mais moi, j'ai envie, là, cette pièce-là… Il se paye la tête. Oui. On l'a fait une reprise et puis on la fait en tournée. Et quand Jean-Bernard a dit « On referait les représailles à Rougemont », j'ai dit « Allons-y. » Ça fait un plaisir. C'est le plaisir, vraiment, de faire rire le monde puis d'être avec eux, de leur monter toute cette histoire-là, de leur montrer toute cette histoire-là. Qu'on sait tous… Cette pièce-là est tellement bien faite, il y a des « Punches » tout le temps, jusqu'à la fin. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive jusqu'à la fin, quelque chose qui est drôle. Jean-Bernard, parlons un peu du théâtre en lui-même, de son aménagement, de sa capacité également, parce que là, c'est quand même trois soirs par semaine pendant à peu près un mois et demi ou à peu près, non, pendant quelques semaines. Parle-nous un peu de la capacité d'accueil de ce théâtre-là. Bien, il y a quand même… C'est une belle salle. C'est un beau théâtre, bien situé en face d'un montagne, paysage bucolique, une région à faire rêver. Évidemment, chaque année, il faut remettre l'épaule à la roue, entretenir ce théâtre-là. Mais c'est une belle salle. C'est 500 fauteuils, bien situés, bien émanusés. On a des forfaits sous les théâtres, évidemment, je veux dire, avec les restaurateurs de la région. On a un forfait également, je veux dire, je vous parlais de l'agroalimentaire tantôt, où finalement, il est possible de faire le circuit du paysan, de se promener, je veux dire, d'un vignoble. Et ça, je veux dire, des comptoirs de dégustation à chaque endroit. Donc, c'est vraiment là pour quiconque a envie de se… Part de Saint-Jean-sur-Richelieu pour venir à Rougemont, c'est quoi? C'est 20 minutes, 25 minutes à peine. Vous allez passer une belle soirée. Quelle est la clientèle que vous ciblez? Moi, depuis cinq ans, je suis très, très, très agressif, Éric, sur les médias sociaux. Donc, je veux sensibiliser les 18-40 ans à venir au théâtre d'été pour enlever cette espèce d'image que finalement, le théâtre d'été, c'est un loisir de personnes d'un certain âge ou d'un âge certain. Ça, je veux enlever ça. Et je dois vous dire qu'il y a deux ans, on avait beaucoup de gens qui sont au théâtre. Et puis, je regarde en tournée aussi la clientèle rajeunie de plus en plus. Mais il faut être très, très… Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Et c'est du travail. C'est du travail. La publicité, la promotion, tout ça a changé beaucoup depuis dix ans. Les médias sociaux, il faut être très agressif sur les médias sociaux. La publicité traditionnelle, ce n'est plus ce que c'était il y a dix ans. Il faut diversifier. Il faut diversifier. Il y en a moins aussi. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé il y a 33 ans, il y avait à peu près 90 théâtres d'été au Québec. Maintenant, je pense qu'il y en a à peu près une quinzaine. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu une période. C'était fou. Il y en avait un puis un autre. Et là, après, représente, qu'est-ce qui s'en vient pour Raymond Bouchard après? Bien là, je vais tourner un film. Ils l'ont annoncé dans les journaux où j'ai le droit, parce que des fois, on n'a pas le droit d'en parler. Sur le nombre de projets qui sont présentés, très peu sont acceptés pour l'argent. Mais celui-là, ça a l'air parce qu'ils l'ont mis dans le journal. On est collé. Oui, oui. C'est avec Christian Duguay. C'est un gros film, coproduction avec la France. J'ai tourné là-bas, trois, quatre films en France. Mais là, ce n'est pas à cause de ça. C'est une production. C'est Frappier, Roger Frappier qui produit. Ça s'appelle Magasin Général. C'est la bande dessinée, Magasin Général. On va faire en film. C'est ça. OK. Donc, ça, c'est le projet à venir. C'est super parce que c'est vraiment un feel-good movie. C'est comme la grande séduction. Ce n'est pas du tout la même histoire, mais c'est dans un village et c'est tous les personnages du village. Et puis, c'est un scénario que tu fais aussi à la lecture. On tombe en amour avec. Ça va être plaisant et va être fan d'affaires. Et est-ce que Raymond Bouchard va jouer jusqu'à l'âge vénérable de ton ami Janine Suto? Bien, j'aimerais ça, mais de toute façon, on a un projet ensemble dans deux ans. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Moi, c'est vrai, c'est un projet de théâtre aussi. Qu'on ne peut pas discuter, mais je veux dire qu'il y a un gros projet sur Montréal et Québec et Ottawa. Mais moins rushé qu'il y a. Je ne veux plus faire de rush, comme je disais à mon ami à la caméra. J'ai fait des gros rushs dans ma vie. J'ai 73, là. Et puis là, j'ai décidé que je prenais du temps pour moi. J'ai refusé certains téléraments à la télévision, téléséries pour choisir. J'ai fait l'imposteur en passé. Mais sinon, j'espace mes affaires. Il faut vraiment que j'aime ça. Il faut vraiment que j'aime ça beaucoup pour le faire. Sinon, je vais prendre du temps avec mes filles. Je vais prendre du temps pour moi, puis profiter de la vie, là, avant, tu sais, sans détail. Chaque minute est importante. Alors, représailles, pièce présentée cet été au Théâtre de Rougemont. Vous avez les informations au bas de l'écran. Donc, trois soirs, semaines, à compter du 5 juillet jusqu'au 18 août, avec une brochette de comédiens, et notamment Jean-Bernard et Raymond Bouchard. Donc, à vous deux. Merci beaucoup. Puis bonne chance et bon été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Philippe. Reste avec nous au retour. On vous parle de la ruée vers l'or. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est ça. Salut, c'est Alexandre Baudoin. C'est François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de NASCAR Pintings. Oui, avec Jocelyn Fecteau, le pilote, et sa conjointe, Catherine Almeda. Toute une émission. Ça va rouler vite, hein? Oui, marquez-moi ça. Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Coulisse bétain, jeudi, 19h. Nouvelle édition de La ruée vers l'art présentée encore une fois sur deux fins de semaine, celle du 26-27 mai et la suivante, celle du 2 et 3 juin, un peu partout sur le territoire ici. Deux invités pour en parler. D'abord, Claire, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Marie-Hélène Amiotte, qui est adjointe aux communications, adjointe à l'administration chez Coopérative Arteau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, La ruée vers l'art, ça existe depuis quoi? 10 ans, 15 ans, 15 ans déjà? 15e année. Et je présume que si l'activité a duré aussi longtemps, c'est donc qu'elle est porteuse autant de la part des membres d'Arteau, les artistes eux-mêmes, que le public qui aime bien cette formule-là. Oui, oui. C'est une formule qui est très appréciée. Aller dans les ateliers d'artistes directement, avoir un contact intime avec l'artiste, c'est très apprécié du public. Bon, parce qu'on le dit souvent, quand on a un vernissage, on va dans une galerie d'art, on va chez Arteau, c'est nous qui se déplaçons pour voir. Mais là, quand les gens rentrent chez nous, en tant qu'artistes, il y a un peu une mise à l'oeuvre là-dedans. Oui, parce que, bon, tu présentes ton univers, ton univers de création. Ce qui est agréable pour les gens aussi, c'est de voir des œuvres qui sont commencées, mais qui ne sont pas terminées, de voir comment l'artiste travaille, où il travaille, qu'est-ce qu'il utilise, parce qu'il y a souvent des objets, des matériaux qui traînent. Et c'est très différent d'une belle galerie d'art toute blanche. Comment organise-t-on le circuit en tant que tel? Parce que là, vous avez 16 artistes qui ont accepté de participer à la ruée vers l'art. Comment on organise le circuit ensuite? Bien, en fait, il y a une exposition qui est présentée du 25 mai au 3 juin. Il y a un tableau par artiste qui est exposé à la galerie Arthaud. Donc, les gens peuvent tout d'abord venir faire un tour au vernissage le 25 chez Arthaud à 17h. Donc, comme il y a un tableau par artiste, c'est facile à ce moment-là de peut-être noter ses coups de cœur. Puis après ça, se construire un circuit peut-être un peu personnalisé, selon les coups de cœur qu'il va y avoir au moment de... Parce que même, vous avez aussi dans vos outils de communication le fameux dépliant sur lequel il y a une carte. Et sur cette carte-là, dans le fond, les gens peuvent voir un peu... Bon, bien là, si je m'en vais à Saint-Luc, je peux aller chez Mme Claire à l'Île-Saint-Thérèse. Vous avez un autre collègue également un peu plus au nord. Roger, Alexandre et Hélène Béliveau sont aussi sur l'île. Sur l'île, mais il y a... Donc, vous êtes quelques-uns. Donc, les gens peuvent, dans le fond, soit identifier un artiste de leur choix, soit au vernissage du 25 ou encore en regardant sur la carte en question, où on a tous les détails. Et de l'autre côté, on a aussi le nom des artistes et un peu en images, un peu quelques-unes de leurs œuvres pour nous donner un peu l'eau à la bouche. Donc, cette année, est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce qu'il y a des anciens sur les 16? Il y a beaucoup d'anciens qui sont restés fidèles pendant les 15 années. Puis, on a toujours des nouveaux. Marie Giroux, entre autres, qui s'est ajoutée au groupe. Qui fait du verre soufflé. Qui fait du verre soufflé. Elle fait de la peinture aussi. Et Paul Lamarche, également, qui va être présente à l'atelier d'Yvan Lafontaine. OK. Je vois aussi, et là, ça, ça m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas pourquoi mes yeux sont allés là-dessus. Grégoire Donne-Lévy, maroquinerie. Oui. Qu'est-ce que c'est que de la maroquinerie? Le travail du cuir. Le cuir. Oui. Est-ce que c'est nouveau, ça? Grégoire, il est nouveau de la ruée. Grégoire est connu comme échassier. On l'a vu souvent dans nos événements. Oui, oui, oui. J'ai quand même reçu. Oui, oui. Et il y a aussi deux artistes qui s'installent chez Arthaud. On offre à des artistes qui ne peuvent pas recevoir chez eux de se faire un atelier fictif chez Arthaud. Alors, ça permet premièrement que ces artistes-là accueillent les gens qui viennent voir l'exposition. Et puis, ça leur permet de participer à la ruée vers l'art. Et ce qu'on a fait cette année, on a commencé ça l'an dernier, puis on veut vraiment continuer cette formule-là. On a 16 ou 17 artistes, mais on n'a que 10 lieux. Alors, on essaie de réduire les lieux. Et puis, les artistes qui le peuvent reçoivent dans leur atelier un autre artiste. Ce qui fait qu'avant, les gens se disaient, oui, mais 17 ateliers, on n'a pas le temps de faire le tour, c'est dommage. Tandis qu'à 10 lieux… C'est plus réaliste. C'est plus facile pour les gens de voir tout le monde. Bon. Et là, dans les artistes, je ne veux pas en oublier. Donc, Marie Giroux, Roger Alexandre, Hélène Béliveau, Claire Bienvenue, Marie Claproud, Grégoire Donne-Lévy, Carole Ferrer, Daniel Legranger, Louise Gay, Yvan Lafontaine, Paul Lamarche, Mireille Moller, Marcel Poirier, Micheline Proulx, Monique Saint-Amand et Fern Saint-Hilaire. Là-dedans, on a de la peinture, de la sculpture, du métier d'art, de la gravure. Il y a de tout, je pense, pour rejoindre les différents goûts. Exactement. Bon. Tantôt, je parlais de circuit, on parlait aussi du vernissage du 25, et dans le fond, on est sur deux fins de semaine, donc 26-27. 2 et 3 juin, entre 11 et 17 heures, à l'occasion de ces deux journées-là. Comment les gens réagissent? Parce que parfois, durant la fin de semaine, les gens qui circulent vont voir parfois une petite affichette, là, qui est plantée sur la pelouse, ou pas très loin, là, pour nous dire exactement où on est. Mais là, même moi, dans mon propre quartier, à chaque année, il y a un artiste, là, et là, je suis toujours, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je sonne à la porte? Il y a comme une... On rentre dans l'intimité des gens. Donc, qu'est-ce qu'on répond à des visiteurs qui seraient peut-être gênés de rentrer chez les gens? Je vous répondrais peut-être le slogan qui est « Entrez voir, entrez voir, oser passer le pas de la porte, finalement, parce que, honnêtement, il y a beaucoup de belles surprises qui attendent le public dans les différents ateliers, mais également chez Artho, comme on disait tantôt, Artho qui va accueillir des artistes aussi pour les deux week-ends. Donc, je pense que c'est une belle façon de percer le mystère un peu, là. On connaît beaucoup le travail quand on le voit, mais de voir un peu l'envers du décor, c'est très intéressant aussi. Et tu nous donnes le goût de poser la question, mais pourquoi tu aurais une hésitation à y aller? Bien, en fait, c'est souvent peut-être, c'est notre éducation peut-être de dire, hein, « Faut pas déranger les gens à leur maison. » On est là pour ça, au contraire. Vous êtes là pour nous faire déranger, là. Ça vous dérange pas. On aime ça beaucoup quand les gens attendent à la porte, ce qui n'est pas le cas, parce que les ateliers sont assez grands pour accueillir plusieurs personnes en même temps. Pour les artistes qui le font depuis quelques années, qu'est-ce que les artistes en tirent de ces deux fins de semaine? Bien, je pense que c'est le contact intime qu'on a avec les gens. On dirait qu'on est plus au niveau de l'émotion, au niveau de certaines confidences même d'artistes vis-à-vis du public ou à l'inverse. Les gens se retrouvent dans un climat haut, donc l'échange n'est pas le même. C'est plus personnalisé. Et bon, on est là aussi pour mettre nos œuvres en vente. Alors, les gens aiment ça des fois dire, bien, je l'ai acheté chez l'artiste dans son atelier. Parmi les dix lieux dont on faisait mention, tantôt on parlait de l'île Sainte-Thérèse. Il y en a aussi dans le secteur Saint-Luc, mais un peu plus au nord-ouest, aux limites de l'Acadie. Dans le secteur également du quartier Normandie, du quartier Saint-Gérard, du quartier Notre-Dame-Auxiliatrice, dans Centre-Ville, dans Sainte-Gêne. Et deux du côté d'Iberville également. Oui. Donc, ça combe un peu le circuit des dix lieux en question. Est-ce qu'on est capable, sur deux fins de semaine, de faire les dix places? Oui. Est-ce que tu, ça? Oui. Je vous confirme que oui. L'année passée, je me suis fait un beau marathon d'une journée. J'ai fait tous les artistes, tous les ateliers, c'est-à-dire, qui étaient ouverts l'année passée. Ça a été une super belle expérience. J'ai rencontré évidemment tous les artistes, mais ça a donné lieu à de beaux échanges. Je pense qu'ils nourrissent autant le public qui va faire les visites que les artistes qu'ils reçoivent également. Et on n'a pas d'artistes qui sont hors Saint-Jean. Tout le monde est assez rapproché, ce qui fait que ça, c'est facile à faire. Bon, c'est gratuit. Oui. Évidemment, c'est gratuit. Et puis, ça met un peu la table aussi sur les semaines et les mois à venir du côté d'Arteau. Parce que là, bon, vous avez la ruée vers l'art sur deux fins de semaine. Mais là, après ça, va se produire également d'autres événements? Oui, effectivement. Il y a le symposium qui va avoir lieu en juillet et évidemment rencontre des arts de retour encore cette année en octobre. Donc, évidemment, le public est convié à participer et à venir rencontrer les artistes pour les différents événements à venir. On a l'impression d'attendre des amis aussi parce qu'il y en a qui, depuis 15 ans, viennent à chaque année. Alors, c'est bien. Puis, il y a toujours du nouveau monde aussi qui viennent visiter à chaque année. Donc, ça fait un bel équilibre les deux ensemble. Alors, donc, 15e édition de la ruée vers l'art, 26, 27 mai, 2 et 3 juin. Coaparto.com pour avoir les détails. Donc, vernissage, le lancement le vendredi 25 mai à la coopérative à 17h, donc sur la rue Saint-Jacques, ici même dans le Vieux-Saint-Jean, pour peut-être déjà identifier vos coups de cœur et planifier un peu votre itinéraire. Et sinon, vous pouvez bien sûr vous procurer le dépliant que j'ai ici entre les mains sur lequel vous pouvez tracer votre itinéraire. Il y en a dans plusieurs endroits publics, à Saint-Jean, la bibliothèque, chez Arthaud, dans les galeries d'art, il y en a dans les restaurants, les cafés. Alors, on vous souhaite une bonne ruée vers l'art. Merci beaucoup. Très gentil, merci. Merci. Reste avec nous au retour. On vous présente le Bavillard quotidien. Si vous utilisez le transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu, je parle ici du réseau urbain, donc le réseau dans la ville, il y a la possibilité d'accrocher son vélo à l'avant de l'autobus, donc Vélobus est un service qui est offert. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est toujours le télébingo. Il y a toujours 4000 $ en prix. Et vous pouvez aller acheter, vous livrer un petit peu partout sur le territoire et pouvoir voir la liste, aller sur le site Web de la télé. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, suggestions, commentaires, en un mot, Éric Latour, à Commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.